Contre toute attente, si est-il la très discrète Laurence qui fait le plus jaser ces dernières semaines dans l'amour et dans le pré. Les téléspectateurs suivent avec attention son idylle avec l'agriculteur Jean, laquelle a démarré sans crier aux gares au cours d'une soirée dansante. Jean s'était alors permis d'embrasser langoureusement sa prétendante, sous les yeux de sa rivale Nathalie. Cette dernière avait juste après fait le choix de partir. Et une fois seul, Jean et Laurence se sont davantage rapprochés comme lors d'une séance jacuzzi. Il était tactile. Nous sommes complices. Le courant passe bien, on n'arrête pas de rigoler, confiait Laurence après coup. À ce moment-là, elle était bien loin de s'imaginer que le retour à la réalité s'annoncerait brutal. Et pour cause, son employeur et collègue ont vu d'un très mauvais œil sa participation à l'amour et dans le pré. Ainsi, lorsqu'elle a repris son rôle d'âge public dans la cantine d'une école maternelle après avoir également livré des repas aux personnes âgées, Laurence a fait l'objet de vifs jugements. Il faut dire que la candidate s'était déclarée en arrêt maladie pour le bien du tournage. Son comportement peut porter atteinte à l'image de la collectivité si elle n'a enfreint aucune loi, la mairie qui fait appel à ses services a été grandement déçue. Elle aurait pu et dû être transparente, a estimé le maire de Saint-Hirier, Jean-Jacques Fournier, pour Charente-Libre. Selon lui, sa participation pourrait être considérée comme portante atteinte au fonctionnement interne des services, cela instaure parmi vos collègues un sentiment d'injustice. Outre ses collègues, le maire a également pensé à l'embarras que cela pouvait causer vis-à-vis de la réputation de la commune. Nous avons aussi considéré que son comportement pouvait porter atteinte à l'image de la collectivité et de la fonction publique puisque des personnes âgées avec qui elles étaient en contact se sont étonnées qu'un agent en arrêt puisse participer à une émission de télé-réalité. Laurence tente depuis son retour de défendre son cas avec l'aide de son syndicat mais une chose est sûre, l'heure est davantage au regret pour la Charentaise. Si est-il allait beaucoup trop loin ? Il faut que ça s'arrête. Je suis dépassé. Si je pouvais remonter le temps, je ne referais pas cette émission. Ça m'a causé trop d'embêtements, a-t-elle déclaré à nos confrères. Quant à savoir si elle est toujours en couple avec Jean, il faudra attendre la suite des épisodes de l'amour et dans le pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...